La Belgique, un royaume 80 fois plus petit que la République d'Usaïre, est habitée par trois grandes tribus, souvent en proie à des querelles intestines, les Wallons, les Flamands et les Bruxellois. Bruxelles, capitale de la Belgique, est aussi et surtout celle de l'Europe, ville symbole donc qui mérite que s'y attarde tout voyageur venu à la découverte du continent européen. Comme tu le sais, mon cher Makoura, c'est là que je vis depuis de nombreuses années et pour une meilleure connaissance du peuple bruxellois, je me suis toujours efforté dans la mesure du possible de m'adapter aux mœurs et coutumes indigènes. J'ai demandé à Jean-Louis qui fait la caméra, que tu avais déjà vue au village pour l'autre film, et Richard qui fait le son, donc je leur ai demandé de m'aider. Mais je vais te montrer leur visage, comme ça tu vas te rappeler à quoi ils ressemblent. Un instant, Makoura. Voilà Jean-Louis, il est là avec une chemise à l'africaine, comme il aime bien mettre. Et à côté, tu as Richard, et tu te rappelles qu'il faisait toujours le son. Voilà. Il a toujours toutes ses affaires, ses appareils avec lui. La grande place de ce village, c'est un peu le lieu central où tout se passe, c'est le marché. Ils appellent ça le vieux marché, ils appellent ça marché au brol, ils appellent ça aussi marché au puce. Comme vous pouvez voir, le marché est comble. Ici, pour le moment, j'ai mes 450 échappiers, donc 450 familles qui en vivent. Et comme je vous l'ai dit, c'est le seul marché à ciel ouvert européen, qui est ouvert de 6 heures du matin jusqu'à 13 heures tous les jours. Je suis 24 ans déjà président de ce vieux marché. C'est un bail, ça commence à me faire mal dans le dos. Je suis né sur le vieux marché, je suis connu comme président. Et quand une personne, c'est un exemple que j'ai donné là, ne sait plus avoir le dialogue avec ses parents ou quoi. Moi, j'ai connu ces parents-là, qui sont du quartier, et j'ai plus facile à dialoguer avec les parents et les enfants. Donc, la première chose que les enfants disent, tiens, on va voir le président à la place de la police ou autre personne. C'est fantastique. Donc, il y a encore une vie de quartier. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour n'importe quoi, je crois que je reçois une des plus grosses... Je suis un des plus grands confesseurs du quartier. Comme les agents de police le diraient, ou les échevins, c'est métaire. Comment? C'est métaire. Fassons de parler. Donc, quand un échevins vient au vieux marché, ils disent, « Ah, on est sur les terres de Jacques Cornet. » Vous voyez, donc, on en revient là. Oui, oui, oui. C'est symbolique, hein? Non, non, je comprends, oui. Oui, oui. Mais disons que symboliquement, mon cousin à qui j'adresse cette lettre, parce que lui, il travaille un peu comme attaché culturel du Moami chez nous. C'est ça, oui. Donc, il va comprendre facilement l'exemple qui est donné. Le plus vieux café, le plus vieux marché. Ah, tiens. Ah, oui. Vous l'avez connu jeune. Et puis, je suis comme ça, je vous dis, je suis venu ici dans la ville. Mon père venait déjà boire son vire ici. Mes grands-parents venaient boire son vire. On fait en la guerre déjà. C'est mon artiste qui vient boire son vire. Maintenant, il y a le croquant qui vient boire son vire. Oui. En bas, c'était tous les gens comme nous. Oui. Et maintenant, regardez, sur le marché, hein? Non, un papa, tout. Il y a la moitié des biches qui sont plus lents, hein? Non, il y en avait des Marocains, il y en avait des Espagnols. Enfin, on s'entend bien, on s'entend bien. Oui, oui. Mais tous les vieux, les vieux, qui étaient sur le marché, eux, ils sont partis. Et l'ambiance était différente? La ambiance, elle a changé, aussi. Avec les ribènes, eux. Elle a changé pour... Ma c'est un cochon d'une première. Ha, 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 ha. La c'est un cochon d'une, hein? La parla La Mochelle Cholier n'est pas plus. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. De l'ay, je l'ai rencontré, j'ai le vu. Un jour, de vieux. Oui, oui. Un plén neiges. C'est la même chose que moi. Alors j'ai dit, allez, je l'adopte. Et voilà, il est adopté. C'est Papy. Voilà le président. Ah oui, donc vous habitez tous ensemble là ? Non, pas tous ensemble. Moi j'habite avec elle, lui. Il habite une chanson. Et vous vivez de quoi ? Je voulais dire... Merci Papy. Une petite pièce pour laisser vous apprécier. Voilà de quoi on dit. Pas du feu, s'il vous plaît. Merci. C'est pour ça qu'on se laisse un petit peu en lettre. Ok. Ça n'est que normal. Les blancs ici ne sont pas tous riches comme les planteurs, les médecins ou les administrateurs coloniaux que tu as connus chez nous. Ici, les pauvres sont en plus très seuls. Vous connaissez M. Jacques Cornet ? Vous connaissez M. Jacques Cornet ? Je suis le président du marché. Vous connaissez depuis longtemps ? Je l'ai connu. Et puis ça en conférence. Il s'occupe beaucoup des gens qui sont un peu dans le besoin ou d'un appartement ou quelque chose ou l'autre. Quand on a commencé à demander ça, chacun... On va faire une lettre et on va demander quoi ? Ce qui se passe donc à Belgacop. D'accord ? Autrement la santé, ça va ? Ça dépend de temps. Pendant le temps, tous ceux qui étaient dans la nécessité pouvaient venir de 6h du matin à 7h donc vendre leur troll. Et ils ne devaient pas avoir de carte d'ambulant. Ils ne devaient pas avoir de taxe donc. Donc c'est un système social. Ça les aidait donc pour des questions de manger, pour... etc. Le steak, le steak, le steak, le steak, le steak, me rappelle encore. Et madame, vous étiez ici à ce moment-là ? Ah oui, parce que je suis née ici. J'étais venu ici avec ma grand-mère. Moi, ce qui est venu sur la table, les assiettes, tout, ça, tout, c'est toujours venu du vieux machin. En somme, ceci ici, c'était le... c'était en somme le grenier des pauvres. Les vrais marouliens, ce sont des gens, on appelle ça de Vaudemande, qui faisaient les poubelles, qui ramassaient les chiffons, les papiers, ils allaient vendre ça. Au kilo. Au kilo. Et de ça, ils vivaient. Ah oui, toujours. Oui, toujours, toujours. Toute la marole. Toute la marole a été reconnue comme ferrailleur et Vaudemande. 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 Ça s'appelait... Marchand de chiffons. Marchand de chiffons. Et on criait donc, ces gens criaient avec une charrette à bras, et même un chien en dessous qui tirait avec, hein? Vaudemande. Malgré qu'on est président travaillant. Ah oui. Et là, qu'est-ce que vous avez dans votre échoppe, président? C'est pas le Louvre, mais enfin, c'est le Vieux-Marché. Ça s'appelle en bruxellois chez Ich par terre. Ich par terre, donc tout ce qui est par terre. Ah bon. Ah, voilà. C'est du bruxellois, ça? C'est du bruxellois. C'est du bruxellois. C'est du bruxellois. Tout a changé. De bruxellois, il y en a plus. Tout est parti, hein? Tous les bruxellois sont partis. Mais on dit que c'est dans les Marolles qu'il en reste le plus, non? Il en reste beaucoup. Il y en a plus beaucoup ici, hein? Tout ça est parti en dehors, maintenant. Avec tous les buildings qu'ils ont fait. Les gens ne vivaient plus ensemble, dans le temps. Maintenant, tout, tout. Chacun pour soi. Vous êtes dans le quartier depuis longtemps? Non. Ici. 60 ans. Donc, 1935. Je suis le plus ancien ici. Devant une telle présence de touristes et de tant d'objets provenant d'une culture étrangère, on peut se demander si l'identité marolienne n'est pas en voie de disparition. Ici, comme chez nous, tout le monde se plaint de ce que les choses ne sont plus comme avant. la peur du changement, c'est finalement un sentiment universel. La seule différence, c'est que chez nous, les changements ont été imposés de l'extérieur et de manière plutôt brutale, alors qu'ici, ils s'opèrent progressivement. c'est une vieille dame qui part dans un home, elle avait toute une bibliothèque, elle vient tout acheter, c'est tout. La qualité diminue, puisque tout le monde puise. Il y a plein d'étrangers, l'Italie, les Anglais, les Américains, les Allemands, les Italiens, tout le monde vient acheter. Bon, le patrimoine commence à se limiter, quoi. Bonjour, ça va ? Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames. C'est une amie. Et ce monsieur-là, lui, il nettoie-moi chaque temps, j'ai fini, il me donnait un coup de main. Et alors, il choisit un petit verre ou deux, hein ? Et voilà, hein ? Alors aujourd'hui, combien de verres il a reçus ? Deux, aujourd'hui, déjà. Deux ? C'est pas encore fini. Non, je ne l'ai pas encore fini. C'est terminé, hein ? C'est terminé, hein ? C'est terminé pour aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Oui. Ça va pas vous choquer. Bon, non, pourquoi ? C'est parce que chez moi, on ne mange pas des escargots. Non. Alors, je vais... Je fais ce film comme une lettre que j'envoie à mon couvain qui s'appelle Monsieur Makoura. Makoura. Eh bien, Monsieur Makoura, tu vois un escargot, c'est un fruit de mer, et il est naturel comme il est là. Il est pas trafiqué. Ça va peut-être choquer de voir ça. Mais ici, c'est naturel. Vous savez comment on appelle ça en chinois ? Les escargots. Non. Les chinois. Les quoi ? Les chinois. Les chinois... Ah, je peux le dire. Des couilles. Oh ! Voilà. Oh, Madame Marie ! Tu es en zé, nous, on dit. Tu es en zé. Des blagues. Tu fais des blagues. Voilà, c'est ça. C'est ça que je parle. C'est bien. En Bruxelles, les chinois. Les chinois. Les chinois. Les chinois. Les chinois. Ces chinois.